Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Alors en effet, Frédéric Worms, qui lui est à Varsovie, pour parler d'histoire et d'Europe, avait prévu au tout début que cette séance soit commune entre Varsovie et Paris, par visioconférence et puis pour des raisons en partie techniques, ça n'est pas possible. Donc nous sommes tout seuls à Paris et lui est tout seul à Varsovie. Alors, quand il m'a parlé de ce projet, je lui ai proposé ce travail, ce texte que j'ai intitulé « Clio, l'histoire en Occident est-elle devenue un lieu de mémoire ? » Et alors Clio, j'avais mis en épigraphe de ce papier une citation évidemment de Charles Péguy, puisque vous connaissez probablement ce texte de Péguy intitulé « Clio », un texte qui a été publié, un texte posthume, et qui est un très long texte, très long, qui est une réflexion sur l'histoire. Il y en a deux d'ailleurs, il y a deux Clio, mais c'est une réflexion sur l'histoire dans laquelle il donne la parole à Clio. Et c'est Clio qui, d'un bout à l'autre, parle. Et j'ai retenu simplement ce membre de phrase « C'est moi qui fus la belle Clio si adulée. » Et c'est au fond cette interrogation « La belle Clio, est-elle toujours de mise ? » Et est-elle toujours si adulée ? « L'histoire est-elle un lieu de mémoire européen ? » Voilà une question bien iconoclaste, qui, dans les années 1970 encore, aurait étonné, sinon choqué les historiens. C'est supposé de vous dire « L'histoire, est-ce que c'est un lieu de mémoire ? » Mieux, je crois qu'il n'aurait même pas compris la question. Puisqu'il était entendu, encore dans ces années-là, qu'il y avait d'un côté la mémoire et puis de l'autre l'histoire, qui était le domaine des historiens et domaine qui commençait là-même, où la mémoire s'arrêtait. Ce sont les bouleversements intervenus depuis, marqués notamment par l'irrésistible montée de la mémoire, en Europe et ailleurs, qui ont conduit à interroger l'histoire à la fois comme discipline et comme croyance majeure du monde moderne. Soit d'un monde, ce monde moderne, qui désormais n'était plus le nôtre. Et c'est un peu la question que j'avais essayé de poser et de traiter dans ce livre intitulé « Croire en l'histoire ». Dès lors, l'histoire qui allait avec ce monde moderne, qui a servi à le dire et à lui donner sens, ce qu'on appelait justement le sens de l'histoire, peut-elle être encore la nôtre ? Évidemment, il n'est pas question pour moi de retracer ici, ce soir, le long parcours du nom « histoire » en Europe depuis qu'Hérodote l'a lancé au 5e siècle avant notre ère, avec son historier ou historia. Si ce nom a traversé 25 siècles sans jamais être abandonné, divers, bien sûr, en ont été les usages et nombreuses les manières de l'entendre. Car, en le reprenant chaque époque, mais en le reprenant chaque époque, le pliait à ses propres dessins, tout en conservant une part variable et toujours révisable des façons précédentes de s'en servir. Ce nom était là, à la fois familier et commode, ayant acquis rapidement une forte évidence et étant à chaque fois renouvelé puisqu'il permettait des mises en ordre de ce qui était advenu et advenait et offrait de nouveaux aperçus sur le monde et son passé. De quoi s'agissait-il en effet ? Sinon de comprendre plus pour agir mieux dans le présent, à chaque fois dans son présent, dans chacun des présents successifs. Depuis l'Antiquité, vous le savez, Clio était reconnu comme la muse de l'Histoire car ceux qu'elle chantait acquéraient ce qu'on appelait en grec le Cléos, c'est-à-dire une belle gloire. Ce qui rappelle, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qui rappelle qu'en Grèce, la première histoire est sortie de l'épopée. Avant Hérodote, il y eut Homère. Et longtemps, l'Histoire a célébré les hauts fées, les princes et les grands hommes en vue d'offrir des exemples à imiter et parfois à ne pas imiter. Mais aujourd'hui, Clio semble bien avoir été supplanté dans nos sociétés européennes par Mémosuné, Mémoire, elle, bien connue depuis Hésiode, comme la mère des muses. Si bien que par une sorte d'inversion de la filiation, la mère a pris la place de la fille. Ce n'est plus l'Histoire qui juge et qui jauge la mémoire, mais la mémoire qui, se retournant vers l'Histoire, la questionne, voire la récuse et, en tout cas, peine à comprendre ce qu'elle a bien pu représenter entre la fin du XVIIIe siècle et celle du XXe siècle, représentée pour un monde dont elle aspirait, l'Histoire, à devenir la nouvelle religion. Cette période, fin XVIIIe, fin XXe, cette période a correspondu à la mise en place et à l'affirmation du monde moderne. Nations et empires coloniaux ont marché la main dans la main. Mais, deux guerres mondiales plus tard, une Europe exsangue et en ruine, va abandonner ses empires ou finir d'abandonner ses empires et se lancer à corps perdu dans la reconstruction. Une autre ère débute qui va être celle de la guerre froide, de la course au progrès et aux armements entre l'Est et l'Ouest, jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989, suivie de celle de l'Empire soviétique. L'histoire est bien connue et ce n'est pas d'elle dont il s'agit ici. Vue avec le recul, ce siècle et demi apparaît comme une époque de l'histoire universelle, particulièrement active, particulièrement agitée, violente, qui a révolutionné le monde, conjuguant découverte de la science, prouesse technologique et destruction, avancée sociale et exploitation féroce, régime démocratique et dictature brutale, morts par millions, crimes de masse et génocide. Le tout à des échelles inouïes et à un rythme jamais vu. Parmi toutes les conditions qui ont rendu possible ce parcours singulier, qui a fait plus qu'ajouter un nouveau chapitre au vieux schéma de la succession des empires tel qu'on l'avait longtemps lu dans le livre de Daniel, en y reconnaissant la trame d'une histoire providentialiste, l'histoire, je veux dire la conception de l'histoire ou mieux le concept moderne d'histoire, a-t-il joué un rôle ? Quel rôle ? Et si oui, quel rôle et par quelle voie ? Pour répondre, partons d'une proposition générale que nous essaierons de vérifier. En prise sur nos expériences du temps, le concept d'histoire ne peut manquer de se transformer dès lors que vont se modifier nos rapports au temps. Car, dès l'élaboration des premiers calendriers, les groupes humains ont toujours fait du temps un objet social et un enjeu religieux, politique et économique. Et le dégagement d'un temps proprement historique coïncide avec ce que nous avons nommé temps moderne. Alors, quelques mots sur Clio et le temps moderne. en Europe d'abord. Je partirai de la définition de l'histoire avec majuscule à l'époque donnée par Pierre Larousse dans les années 1870, à un moment où justement elle est reconnue comme une puissance établie. Je cite « Le mouvement historique inauguré au XVIIe par Bossuet, continué au XVIIIe par Vico, Herder, Condorcet et développé par tant d'esprits remarquables de notre XIXe siècle ne peut manquer de s'accentuer encore davantage dans un avenir prochain. » 1870. « Aujourd'hui, continue-t-il, l'histoire est devenue, pour ainsi dire, une religion universelle. Elle est destinée à devenir, au milieu de la civilisation moderne, ce que la théologie fut au Moyen Âge et dans l'Antiquité, la reine et la modératrice des consciences. » Donc, elle est promise à devenir la reine et la modératrice des consciences. Qu'a-t-il fallu, demandons-nous, pour qu'on pût énoncer une telle profession de foi en l'histoire et en son avenir ? Parcourir un long chemin dont les principales étapes ont eu pour nom la reconnaissance que les hommes font l'histoire, le passage d'une conception de la perfection à la perfectibilité et finalement au progrès, la sortie du carcan des 6 000 ans de la chronologie biblique et l'ouverture vers un futur indéfini. Ce sont là quelques conditions. « Le temps pour parler comme Ernest Ronan à la fin du 19e apparu dans les mêmes années apparu désormais, je cite, comme le facteur universel, le grand coefficient de l'éternel devenir. » Fin de citation. Si bien que toutes les sciences échelonnées par leurs objets à un moment de la durée devenaient du même coup historiques et que l'histoire, celle des sociétés humaines, se révélait, alors, disait Ronan, la plus jeune des sciences. On était passé d'une histoire maîtresse de vie, magistra Ouitae, et relevant de la rhétorique à l'histoire maîtresse d'un univers en constant devenir et aspirant à devenir une science. On sortait de ce que j'ai appelé l'ancien régime d'historicité pour entrer dans le régime moderne qui se caractérise par la prédominance de la catégorie du futur et par un écart qui va croissant entre champs d'expérience et horizons d'attente pour reprendre les catégories déployées par Reinhardt Koselleck. Le futur est le télos le but. De lui vient la lumière qui éclaire le passé. Le temps n'est plus un simple principe de classement mais l'acteur, l'opérateur d'une histoire-processus qui est l'autre nom ou le nom véritable du progrès. Cette histoire que les hommes font est vécue comme s'accélérant. Dans ce monde devenu historique, on ne peut que croire en l'histoire. Cette croyance peut être diffuse, réfléchie, théorisée par les philosophes de l'histoire comme Hegel et Marx, contestée, mais elle est de plus en plus partagée. Alexis de Tocqueville est celui qui, à mon avis, en 1840, en a donné la formulation la plus claire. « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, écrit-il, l'esprit marche dans les ténèbres. » C'est à la fin de la démocratie en Amérique, dans le deuxième volume. Par ces mots, « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir », il prend justement acte de la fin de l'ancien régime d'historicité qui était celui dans lequel la lumière venait du passé et donne du même coup la formule du régime moderne, c'est-à-dire la clé d'intelligibilité du monde depuis 1789 où c'est bien désormais l'avenir qui éclaire le passé et trace le chemin de l'action. C'est depuis l'avenir, en l'occurrence pour lui depuis l'Amérique, qu'il convient de regarder la France et l'Europe pour y déceler cette marche irrésistible vers l'égalité des conditions. Ainsi, l'esprit n'avancera pas ou n'avancera plus dans les ténèbres. À temps nouveau, il faut une histoire nouvelle, puisque celle liée à l'ancien régime d'historicité n'est plus opératoire, elle n'éclaire plus rien. Dans l'ancien régime d'historicité, avant 1789, pour prendre cette date symbolique, les acteurs avaient certes leur présent, vivaient dans ce présent, essayaient de le comprendre et de le maîtriser. Mais, pour s'y repérer et donner sens à leur expérience historique, ils commençaient par regarder du côté du passé avec l'idée qu'il était porteur d'intelligibilité, d'exemple, de leçon. Et l'histoire était l'inventaire de ces exemples et le récit de ces leçons. Alors, que dans le régime moderne, c'est l'inverse. On regarde du côté du futur, c'est lui qui éclaire le présent et explique le passé. C'est vers lui qu'il faut aller au plus vite. Il oriente les expériences historiques et l'histoire est téléologique. Le but indique le chemin déjà parcouru est celui qui reste encore à parcourir. Toutes les histoires nationales et impériales modernes ont été conçues et écrites sur ce modèle en Europe puis dans le reste du monde. Ce modèle est devenu le patron sur lequel on a taillé les différentes histoires et du même coup un critère de l'entrée dans la modernité et une mesure des distances encore à parcourir. Le déjà est du côté de l'Europe le centre et le pas encore vaut pour le reste du monde la périphérie. La découverte et la mise en forme de l'histoire-processus régie par le progrès a correspondu à un temps bref qu'on peut qualifier de heureux sûr de lui et conquérant des philosophies de l'histoire des histoires universelles ou encore de la civilisation. Comme l'indiquait François Guizot dans son cours à la Sorbonne de 1828 je le cite « L'idée du progrès du développement me paraît être l'idée fondamentale contenue sous le mot de civilisation. Ce mot comporte deux dimensions le développement de la société humaine et celui de l'homme lui-même. En somme toujours Guizot c'est l'idée d'un peuple qui marche non pour changer de place mais pour changer d'état si bien qu'il y aurait conclut-il une histoire universelle de la civilisation à écrire. Il faudra attendre le 20e siècle et même les années 20-30 pour commencer à mettre civilisation au pluriel. Porté par l'accélération le temps moderne emportait avec lui les notions d'anachronisme de survivance d'avant-garde de retard et à partir de Charles Darwin d'évolution qui appliquait aux sociétés humaines avec Herbert Spencer devint l'évolutionnisme. Le chemin de fer est vite perçu comme ouvrant une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. C'est une citation. Et en 1837 le poète Adalbert von Camisso voulait dit-il prendre le train attelé au zeitgeist je n'aurais pu mourir en paix si je n'avais du haut de ce char de triomphe c'est lui qui parle du haut de ce char de triomphe jeté un regard sur le futur qui se déroulait. On ne peut dire de façon plus imagée et plus optimisme l'embarquement sur le régime moderne d'historicité. Et c'est pour ça que sur la couverture du livre Croire en l'histoire j'ai choisi de mettre une locomotive qui est l'allégorie de l'histoire pour ce 19e et une partie du 20e siècle. Pour Marx adepte lui aussi du chemin de fer les révolutions seront appelées à devenir quelques décennies plus tard après Camisso les locomotives de l'histoire. C'est une expression de Marx. Andouard de l'Europe alors qu'en est-il ? Hors d'Europe le temps moderne ce temps moderne fait passer le sauvage du statut d'enfant qu'il avait depuis le 16e siècle dans le discours des missionnaires et des colons à celui de primitif. Non pas il n'est pas hors du temps complètement comme il l'a été mais il est loin en arrière il est en tout cas placé hors de l'histoire et il n'a pas d'histoire pas d'histoire véritable selon le sens nouveau porté par le concept moderne d'histoire qu'il installe ce concept comme la régisseuse du monde et la nouvelle théologie cette clio universelle dont parlait Larousse aussi cet indigène il revient à ses colonisateurs de le faire entrer dans l'histoire en le faisant monter au besoin par la force mais pour son bien dans le train de l'histoire frappant à cet égard et le changement de rapport au temps intervenu en un siècle entre Jean-Jacques Rousseau et les fondateurs de l'ethnologie dans son discours sur l'origine de l'inégalité de 1755 Rousseau a invité le philosophe au voyage et vous connaissez probablement tous ces phrases fameuses de Rousseau toute la terre est couverte de nations dont nous ne connaissons que les noms et nous nous mêlons de juger le genre humain supposons un montagne un buffon un d'hydro voyageant observant écrivant supposons qu'il fisse ensuite l'histoire naturelle morale et politique de ce qu'ils auraient vu nous verrions nous-mêmes sortir un monde nouveau de sous leurs plumes et nous apprendrions à connaître le nôtre ici le philosophe et le sauvage sont encore de plein pied dans le même temps déjà quelques décennies plus tard avec la société des observateurs de l'homme fondée en 1799 le voyage philosophique se naturalise et se temporalise il devient remonté vers les origines de l'humanité les peuples sauvages écrivent-ils nous retrace l'histoire de nos propres ancêtres et leur observation nous permet de composer la formule est intéressante une échelle exacte des divers degrés de la civilisation on est bien dans la civilisation au singulier et la mesure s'opère à partir du centre plus on s'en éloigne plus on descend les degrés de l'échelle mais avec l'évolutionnisme la temporalisation s'installe pleinement et le sauvage se mue en primitif il est moins vu comme notre ancêtre que comme le dernier contemporain du mammouth laine certes le primitif est dans le temps non plus hors temps comme l'homme de la nature de Rousseau mais dans un temps depuis fort longtemps révolu pour nous il est en somme un anachronisme vivant ou une bute témoin rencontrer des tribus sauvages actuelles revient à visiter dit par exemple Lewis Morgan des monuments du passé pour Edward Tyler l'autre père fondateur de l'ethnologie les derniers tassements donc en Tasmanie sont des hommes du paléolithique je le cite l'homme du paléolithique cesse d'être une afférence philosophique pour devenir une réalité tangible alors que lors des premières rencontres avec eux avec ces tassements au tout début du 19ème ils apparaissaient encore aux découvreurs comme des représentants de l'heureux état de nature les enfants de jadis sont donc devenus très vieux ce qui n'empêche d'ailleurs pas de continuer à les traiter comme des enfants la mention de l'homme du paléolithique fait directement écho au développement en ces mêmes années de la préhistoire on est passé de l'homme antédiluvien de boucher de perte à l'homme préhistorique les chantiers de fouilles se multiplient prenant appui sur ces découvertes récentes les premiers ethnologues fixent un cadre général ils dégagent un temps ethnologique et déterminent des stades dans le développement de l'humanité avec la fameuse tripartition en sauvage barbare civilisé dans son Ancient Society publié en 1877 Lewis Morgan raffine le découpage le stade sauvage se divise en inférieur moyen et supérieur suivant le modèle des archéologues il en va de même pour la barbarie quant à l'état civilisé il se découpe et ce n'est pas une surprise entre ancien et moderne rejoignant ainsi le couple bien établi des anciens et des modernes ainsi le régime moderne d'historicité présente-t-il deux versants celui du progrès et de l'accélération en Europe au centre donc et celui de l'évolution ailleurs dans la périphérie à un pôle on trouve l'homme moderne toujours plus habité par le futur à l'autre pôle le primitif qui végète dans un temps stagnant ou un présent permanent entre les deux toutes les combinaisons où les régimes temporels intermédiaires sont possibles on n'est en effet jamais en peine de classification et la colonisation a su en user à son avantage certes l'évolution ou le devenir vaut pour l'univers entier mais seule l'Europe c'est-à-dire alors avant tout l'Allemagne l'Angleterre et la France ont pour ainsi dire su extraire du devenir ce temps inouï qu'est le temps moderne transmué tel des alchimistes le temps ancien celui de l'ancien régime d'historicité formé lui-même d'un alliage composite en un temps nouveau cette opération laborieuse qui s'est étendue sur plusieurs siècles n'était pas inscrite de toute éternité dans le destin de l'Europe elle aurait pu tourner autrement tout ce que l'on peut dire c'est qu'un ensemble de conditions l'ont rendu possible j'en ai énoncé quelques-unes sur ce terrain en quelque sorte préparé l'histoire portée par ce temps futuriste était prête à tisser ces grands récits ceux-là même avec lesquels les nations européennes ont d'une part conforté leur élection et justifié leur domination et d'autre part aiguisé leur rivalité et alimenté leurs antagonismes jusqu'à l'aveuglement complet des deux côtés au cours de la grande guerre je voudrais maintenant dire quelques mots sur ce mouvement de l'histoire à la mémoire et en commençant par ces quelques allégories donc vous avez celle-ci qui est là sous vos yeux cette première image ce tableau montre ce que l'on pourrait appeler l'envol de l'histoire ou la mise en marche du régime moderne d'historicité ce tableau est un tableau vous le voyez bien oui est un tableau exécuté par un peintre qui s'appelle Alexandre Véron-Bellecourt qui est un peintre académique qui a représenté plusieurs gestes scènes de la geste plusieurs scènes de la geste impérial ce tableau a pour titre Clio montre aux nations les faits mémorables de son règne de son règne c'est le règne de Napoléon naturellement il fut présenté au salon de 1806 alors vous y voyez une Clio vêtue à l'antique qui indique du doigt ce qu'elle vient d'inscrire sur une grande stèle et évidemment ce sont les hauts fées de Napoléon et elle montre ces hauts fées en pointant à un groupe d'hommes dont vous voyez qu'ils sont en costume plus ou moins exotique vous avez des indiens avec leurs plumes des turcs des orientaux et même au fond des chinois ou enfin ou l'équivalent enfin et qui sont réunis là comme autant d'élèves studieux devant un tableau noir à l'arrière-plan vous avez le Louvre et Napoléon est présent sous la forme de son buste avec la couronne de Laurier en empereur romain et il y a l'inscription je ne sais pas si vous pouvez la lire ouéni ouidi ouiki donc il le désigne clairement comme le nouveau César au pied de Clio vous voyez qu'il y a un tas de rouleaux qui sont les travaux antérieurs de Clio et sur ces rouleaux on peut déchiffrer les noms d'Hérodote de Thucydides et de Xénophon donc nous sommes bien dans une mise en scène classique obéissant au canon de l'Historia Magistra une exemplarité du grand homme qui n'a pas de parallèle quand même et dans la manière de Plutarque mais sans parallèle et une Clio qui est bien là aussi en distributrice de gloire de Cléos mais il y a je crois quelque chose de plus dans ce tableau qui est donné par le mouvement même du tableau Napoléon n'est pas seulement César il est aussi je dirais une incarnation de l'Histoire il est cette force qui va dont les effets se font sentir jusqu'au bout du monde c'est celui en qui et ça Véron Belcourt ne le savait évidemment pas c'est celui enfin je pense pas celui en qui Hegel a reconnu l'esprit du monde alors que Napoléon traversait Iéna à cheval dans ces mémoires d'outre-tombe Châteaubriand disait de Châteaubriand je disais de Napoléon il parlait beaucoup de Châteaubriand mais aussi de Napoléon parfois disait de lui que il a des formules admirables que pendant 16 ans donc Napoléon il avait été le destin et un destin jamais en repos sans cesse à courir pour remodeler l'Europe et il a cette formule Napoléon était ce conquérant qui enjambait la terre et bien je trouve qu'il y a dans ce tableau quelque chose par le mouvement qui est donné imprimé de ce conquérant qui enjambait la terre en lui deviennent manifestes deux traits de l'histoire moderne son emprise sur le sort des pays et des hommes et sa vitesse d'exécution l'accélération elle ne demeure jamais en repos Napoléon surgit vous savez bien que c'est une part de la saga napoléonienne Napoléon surgit alors qu'on l'attend ailleurs ou plus tard sous l'effet d'un temps devenu acteur et processus s'opère une synchronisation du monde jusqu'en Chine ce que traduit je crois la composition du tableau le régime d'historicité moderne galope pour s'écrire l'histoire passe alors de l'établissement de synchronisme qui était indispensable depuis toujours pour établir de l'avant et de l'après à la synchronisation qui établit selon une échelle du temps du plutôt que du plus tard que de l'avance et du retard dont l'exotisme des costumes est un trait du déjà et du pas encore le conquérant est aussi le grand synchronisateur il est à la fois cosmocrator et chronocrator le maître du monde et le maître du temps ces rapides chevauchés à travers l'Europe avec ses trains d'artillerie et le code civil dans ses bagages expriment aussi un heure des temporalités avec cette allégorie on se situe entre l'historia magistra et la nouvelle histoire le vol de l'aigle figure aussi l'envol de l'histoire à l'autre extrémité de l'arc une seconde allégorie traduit la chute de l'histoire il s'agit d'une sculpture que vous connaissez peut-être ou qu'un certain nombre de vous connaissent créée par Anselm Kieffer en 1989 intitulée Ange de l'histoire ou aussi Pavot et mémoire est-ce que vous avez vu ce tableau cette sculpture il y en a il y en a un exemplaire à Berlin et il y en a un exemplaire en Israël au musée de Jérusalem cette sculpture alors je ne vais pas me lancer dans une exégèse de cette sculpture mais simplement quelques traits elle fait directement puisque le titre c'est Ange de l'histoire elle fait directement référence à l'ange de l'histoire à la fameuse thèse de Walter Benjamin sur l'ange de l'histoire la neuvième thèse vous connaissez aussi cet Ange de l'histoire de Paul donc c'est une aquarelle de Paul Klee dont Walter Benjamin que possédait Walter Benjamin et à partir de laquelle il a élaboré sa thèse sa neuvième thèse sur l'histoire et il y voit enfin je ne veux pas il y voit cet ange qui déploie ses ailes et qui est attiré comme ça en arrière et il est tiré en arrière par le souffle du progrès et il ne peut pas résister et de ses pieds s'accumulent les ruines donc ça c'est l'interprétation c'est la vision benjaminienne de ce tableau de Paul Klee il est le seul à y voir ça mais c'est devenu désormais la manière dont tout le monde voit cet aquarelle de Paul Klee qui a été et qui est aussi maintenant au musée de Jérusalem donc je reviens à Kieffer parce que Kieffer sans le relais de l'ange de l'histoire de Benjamin on ne comprend pas je crois le projet de Kieffer l'ange de Kieffer n'apparaît plus que sous la forme d'un lourd bombardier en plomb et Kieffer s'était procuré je pense que maintenant il n'en a plus mais s'était procuré une grande quantité de plomb provenant du toit de la cathédrale de Cologne cet avion de grande taille vous voyez qu'il est pas en excellent état la carlingue et les ailes sont froissées et il semble plutôt exhumé d'une fouille archéologique que prêt à prendre son envol l'histoire dont il était le messager dont il était l'ange était un messager de mort et de destruction et cette histoire elle a eu lieu sur les ailes à gauche et à droite sont disposées d'épées livres également en plomb d'où émergent des fleurs de pavot d'où l'autre titre de l'oeuvre qui renvoie alors à un autre un recueil de poésie de Paul Célane intitulé précisément Pavot et mémoire qui a été publié en 1952 où dans ce poème dans ce recueil de Célane il s'agit justement à propos de la Shoah de mémoire et d'oubli le pavot à indiquer Célane implique l'oubli sa fleur qui tout à la fois apporte l'oubli et empêche la mémoire provoque au total ce qu'on pourrait appeler un oubli impossible à oublier je ne veux retenir ici que l'allégorie d'une histoire figée l'ange ne reprendra plus son vol et l'avion non plus le temps est arrêté et flotte un silence de mort le spectateur est confronté à un passé qui ne passe pas ou à un présent sans date avec lequel n'a pu s'instaurer qu'un rapport où mémoire et oubli se mêlent ou plutôt s'entrechoquent et dont le silence avec ses multiples valences a de fait été l'expression majeure pendant des années de l'après-guerre orgueilleux vecteur des avancées de la technique à la suite du chemin de fer des années 1830 l'avion cloué au sol est lui-même un témoignage en ruine désormais il appartient aux ruines qu'il a fait surgir le temps moderne celui du régime moderne d'historicité peut-il se remettre en marche et quels pourraient bien être les chants de gloire de Clio cette oeuvre de Kieffer parle de 1945 mais elle a été conçue à la fin des années 80 elle relève de la mémoire elle entend faire mémoire de la catastrophe et conjurer l'oubli en phase avec la montée de la mémoire elle en renforce la visibilité deux mémoriaux sur lesquels je vais m'arrêter quelques instants parmi bien d'autres possibles témoignent de cette conjoncture où la mémoire est devenue le point de vue d'où regardait l'histoire on est en effet dans ce que la psychanalyse a nommé l'après-coup ces monuments par leur conception par leur architecture sont déjà par eux-mêmes des témoignages donc je repasse l'ange de l'histoire de Klee et Benjamin et j'en arrive à ce mémorial que probablement vous connaissez c'est le mémorial aux juifs assassinés d'Europe à Berlin qui a finalement été inauguré en 2005 il est situé sur un terrain quand vous regardez la porte de Brandebourg c'est sur la droite quand vous êtes face à la porte de Brandebourg en venant de l'ouest il est sur la droite il est situé sur un terrain qui est en réalité tout proche du bunker d'Hitler il est l'oeuvre de l'architecte américain Peter Eisenman le visiteur je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le visiter de le parcourir ce mémorial découvre un champ de 2700 stèles en béton gris qui sont figurées sur la gauche de la photo et ces stèles elles sont disposées de manière inégale si bien qu'elles peuvent donner l'impression aux promeneurs d'un cimetière en ruine et abandonné c'était très caractéristique enfin maintenant ça n'est plus visible comme ça mais tout de suite après la chute du mur vous aviez le grand cimetière juif à l'est dont j'ai oublié le nom pour l'instant le plus grand ça ne vous dit rien qui était à l'est Berlin Est et qui comme ça au tout début des années 90 était justement un cimetière complètement en ruine donc vous avez cette ruine et abandonné sans autre et il n'y a aucune indication et aucune explication il n'y a pas de sens de la visite il n'y a pas de notice disant ceci cela bon vous entrez vous voilà vous êtes invité à à déambuler et vous êtes invité au fond à vous laisser impressionner et troubler par le lieu dans ce dédale parce que c'est aussi vous voyez la partie droite de la photo puisque vous pouvez comme ça passer un côté labyrinthique dans ce dédale sans parole la mémoire passe par l'affect et pas par les mots si le visiteur veut de l'histoire il doit se rendre au sous-sol au sous-sol qui s'appelle le lieu de l'information au lieu de l'information et là vous avez une exposition permanente qui donne à voir et à lire les différentes traces de l'extermination il est intéressant de noter de relever que ce centre d'histoire donc au sous-sol n'était pas prévu dans le projet initial l'architecte n'avait rien prévu de tel et vous savez l'élaboration la construction de ce mémorial a suscité beaucoup de débats de controverses et on lui a demandé de rajouter justement l'histoire au sous-sol l'histoire vient en appui de la mémoire le lieu d'histoire est mis au service du lieu de mémoire que veut d'abord être le monument c'est ce schéma là que je trouve intéressant remontant le cours du temps la mémoire a saisi également la guerre de 1914 alors même que disparaissaient les tout derniers combattants et vous avez pu constater que les célébrations du centenaire ont vu et vont voir encore de multiples commémorations puisque alors je fais allusion à celle qui a eu lieu parmi toutes celles qui ont eu lieu le 11 novembre 2014 donc la première année le président de la république a inauguré un nouveau mémorial qui porte comme nom l'anneau de la mémoire ou mémorial international de Notre-Dame de Lorette ce lieu je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y passer proche d'Arras était déjà le site d'une nécropole nationale donc ce n'est pas un lieu comme ça qu'on a fait surgir de rien vous avez un énorme cimetière qui a été organisé dès les années 20-25 enfin très vite et vous avez donc cet énorme cimetière et il y avait même une tour un phare qui est assez étonnant justement pour cette idée de cette lumière qui doit briller toujours pour toujours bon donc en ce lieu là on a trouvé qu'il était bien de créer un mémorial où puisque cette colline Notre-Dame de Lorette a été le lieu de combats particulièrement violents en 1914-1915 ce mémorial vous voyez qui est conçu de la façon suivante c'est une ellipse une grande ellipse posée sur le rebord du plateau presque en équilibre ou presque en porte-à-faux et il est l'oeuvre de l'architecte Philippe Praud et si vous entrez si vous pénétrez dans le mémorial vous avez ça c'est ce que vous voyez sur la photo sur la partie droite de la photo vous avez ces grandes stèles avec rien que des noms gravés et il y a sur ces plaques 580 000 noms de combattants morts entre 1914 et 1918 ils appartiennent ces morts à 40 nationalités et les noms se suivent sans aucune distinction par ordre alphabétique en entrant on entre dans l'anneau par une tranchée et le visiteur pénètre ainsi pour inciter dans la mémoire dans la mémoire du lieu avec ses 580 000 noms et là aussi s'il le souhaite l'histoire peut lui en dire davantage sur ces noms puisque ce sont des dons qui ont été durement répertoriés dans les registres officiels des différents baby-gérants donc vous pouvez savoir qui c'était quand il est mort qu'est-ce qu'il a fait d'où il sortait etc. mais ça n'est pas donné d'emblée ce qui nous est donné c'est ce parcours dans cet anneau de la mémoire l'anneau se boucle sur lui-même cette espèce d'équilibre qui pourrait paraître un peu instable bien sûr en fait il ne l'est pas mais qui peut paraître un peu instable peut-être suggérer quelque chose comme la fragilité de la mémoire il est sûr en tout cas que ce lieu s'il n'était plus visité si les noms n'étaient plus éplés par les visiteurs alors ce ne serait plus que l'oubli qui gagnerait la partie vous voyez que du tableau de Véron-Bellecourt à l'anneau de la mémoire en passant par l'ange de l'histoire et le mémorial de Berlin la marche de l'histoire s'est muée s'est transformée en chemin de la mémoire tel est le mouvement d'ensemble et le basculement qui s'est produit menant de la mise en marche du régime moderne d'historicité à sa mise en question d'un futur glorieux et impérieux à un futur douteux et menaçant on est passé du futurisme au présentisme du moins en Europe or depuis longtemps déjà depuis au moins ce suicide de l'Europe qui avait été diagnostiqué par Paul Valéry dès 1919 l'Europe n'est plus le centre et sa Clio son universel Clio a si je puis dire du plomb dans l'aile soutenir que les historiens n'auraient fait que reprendre les je dis le mantra de Larousse en toute ignorance de ce qui s'était joué et continué à se jouer serait tout à fait faux des doutes des mises en question se sont exprimés et des reformulations du programme ont été proposées parmi elles citons bien sûr celles des fondateurs des Annales Marc Bloch et Lucien Fèvre voulant remettre le rapport passé-présent au cœur de la démarche de l'historien du côté des anthropologues Claude Lévi-Strauss récusait dans race et histoire en 1952 l'évolutionnisme et montrait les civilisations moins comme échelonnées dans le temps qu'étalées dans l'espace il en découlait que le progrès rétrogradé de catégorie universelle à celle seulement d'un mode particulier d'existence propre à notre société ce sont les mots de Lévi-Strauss mais mon propos n'est pas de m'arrêter sur ces critiques car il nous reste encore à essayer de saisir Clio cette fois non plus de l'intérieur de l'Europe mais depuis l'extérieur jusqu'alors le point de vue internaliste surtout s'est placé sur deux registres Clio et le temps moderne ou le concept moderne d'histoire et Clio vu depuis la mémoire ou la chute du régime moderne d'historicité bien entendu cette moderne Clio elle était dans les bagages du colonisateur qui a cherché à l'objectiver et à la naturaliser en la présentant comme la maîtresse du monde et la maîtresse du temps en retour les succès de la conquête et de la domination ont contribué à valider sa pertinence une fois laissé de côté le schéma chrétien d'une histoire du salut et providentialiste et une fois enclenché le temps moderne l'évolutionnisme a fourni un nouveau cadre opératoire puis le marxisme a apporté la science de l'histoire et après 1945 le développement et la modernisation sont devenus les mots d'ordre des grandes organisations internationales comme l'ONU ou la Banque mondiale etc. et le grand mot d'ordre des décolonisations ce qui s'opérait alors n'était rien moins qu'un transfert du régime moderne d'historicité chacun pouvait avoir son wagon dans le train de l'histoire voire sa propre locomotive chacun l'accélération le primat du futur la nation et le nationalisme c'est à dire l'histoire téléologique téléologique qui va avec était bien là avait aussi court les variantes plus ou moins révolutionnaires qui faisaient fond sur le moteur de la lutte des classes où un des enjeux était de savoir à qui était dévolu le rôle du prolétaire la révolution chinoise a frappé un grand coup le marxisme pouvait aider à chasser le colonisateur mais il était en même temps la pointe la plus avancée du régime moderne d'historicité avec lui il fallait faire disparaître donc avec ce régime moderne il fallait faire disparaître le passé ses injustices ses superstitions en particulier religieuses et être prêt à sacrifier les générations présentes en débusquant les contre-révolutionnaires pour faire advenir l'avenir au plus vite une notation de l'historien Dipesh Sakrabarti est tout à fait éclairante parlant de ses débuts d'historiens à Calcutta au sein de ce groupe devenu fameux des Subaltern Studies qui réunissait dans les années 1970 des historiens indiens se réclamant du marxisme il écrit je le cite que pour eux Marx était un nom Bengali du coin jamais en effet il ne s'interrogeait sur ses origines allemands sur les catégories intellectuelles qu'il mobilisait et sur l'histoire de leur formation dans la pensée européenne bref la question du rapport entre une pensée et son lieu ne se posait pas Sakrabarti tenait je le cite encore pour acquise la pertinente universelle de la pensée européenne ce n'est que quelques années plus tard et à partir de l'Australie où il résidait alors qu'il a pu engager un travail réflexif qui l'a conduit à provincialiser l'Europe titre de son livre qui est vite devenu comme vous savez une référence majeure dans les études postcoloniales provincialiser l'Europe c'est comprendre en quoi Marx n'est pas un nom Bengali du coin c'est-à-dire mesurer en quoi les catégories qu'il mobilisait avaient une histoire et surtout c'est se mettre en position de percevoir l'écart entre ces catégories et les réalités non occidentales qu'elles étaient censées appréhender cette voie de retour critique sur l'histoire européenne est intéressante car elle affronte la difficile question de savoir qu'en faire aujourd'hui de cette histoire mais d'autres options plus radicales ont plaidé et plaide pour son rejet complet et définitif non pas provincialiser mais oublier l'Europe le décalage temporel entre l'avion de Kieffer qui nous ramène à 1945 et la date de la sculpture 1989 donne la mesure du temps qu'il a fallu en Europe pour prendre conscience que le régime moderne d'historicité s'était fracassé en 1945 même si et peut-être surtout si les décennies suivantes ont été celles d'une course effrénée au progrès aux armements à la modernisation et aussi à l'oubli dans le cadre de l'antagonisme entre l'Est et l'Ouest rythmé par les crises de la guerre froide ces années peut-on penser rétrospectivement ont aussi fait écran or 1989 c'est la chute du mur de Berlin et l'annonce de la fin de l'empire soviétique on peut y reconnaître le coup final porté au temps moderne et au concept moderne d'histoire puisque l'idéologie qui s'était voulue la plus futuriste avec les dizaines de millions de morts qu'elle laissait derrière elle avait lourdement échoué si l'astre était en fait mort depuis pas mal de temps déjà sa lumière continuait à parvenir en différents lieux de la terre et des écoles historiques sans réclamant ont continué et certaines continuent encore toutefois les échecs de l'effervescence révolutionnaire des années 1950 1960 dont se voulait porteuse une organisation comme la tricontinentale ont amené les progressistes ici et là à se détourner d'une modernité qui les avait une fois encore trompés au Moyen-Orient la révolution iranienne de 1979 venait ouvrir une nouvelle voie et permettait la substitution d'un discours religieux aux références et aux discours de gauche un autre futur avec parfois des tonalités apocalyptiques se profilait à l'horizon le concept moderne d'histoire achevé de perdre sa capacité à donner du sens tandis que ce que nous avons nommé les fondamentalismes mais aussi certains mouvements indigénistes gagnaient en puissance et en visibilité et Clio alors naguère si adulée comme le disait Peggy qu'est-ce qu'elle devient a-t-elle encore une place dans le monde d'aujourd'hui ou dit autrement un autre concept d'histoire est-il en passe de se substituer au concept moderne qui n'est plus et ne peut plus être en phase avec le monde nouveau du siècle la mémoire on l'a vu occupe le premier rôle en Europe mais ailleurs aussi et s'est mise en place et en forme une culture mémorielle qui se manifeste dans de multiples mémoriaux et que rythme nombre de commémorations grandes et petites pour une part l'histoire celle des historiens s'est mise au service de cette mémoire très historienne en fait dans ces démarches car enquêtrice soucieuse d'archives et de traces de toutes sortes il s'agit de mémoire volontaire plus à reconstruire qu'à retrouver de mémoire que l'on n'a pas que l'on a pu avoir car une transmission n'a pu se faire d'un manque et d'une absence que l'on cherche à combler des mémoires à faire reconnaître dans l'espace public comme un droit un droit à la mémoire par ailleurs pour essayer de mieux coller à la réalité d'un monde d'après les colonies et sorti du partage de Yalta les historiens pour laisser derrière eux les histoires nationales impériales et coloniales ont proposé des réponses presque techniques qui se sont nommées histoire connectée histoire partagée histoire croisée et finalement histoire globale aux fins de se soustraire au régime moderne d'historicité et à sa téléologie une chose est sûre si un nouveau concept d'histoire peut-être justement sans H majuscule devait émerger il ne sera pas manufacturé dans les ateliers de l'Europe et ainsi le temps de l'histoire au singulier ou avec H majuscule n'aura été qu'un moment un moment de la vie de Clio avant il y avait des histoires et après peut-être sommes-nous en passe de retrouver des formes renouvelées d'histoire au pluriel merci merci beaucoup Applaudissements